Après un week-end, il y a un disque. Ils étaient enfermés dans la boutique. Ils étaient enfermés, nous avec. Ils sont pas forcément les pauvres. Vous avez été braqués, madame ? Dix fois en totalité. Dix fois ? À quel endroit ? Paris et Cagnes-sur-Mer. À Cagnes-sur-Mer. C'est Courtois, non ? C'est parti de Courtois ? Non, ils sont par là, mais c'est Renoir. D'accord. C'est moi qui jette des cailloux et des concerts. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement leur faire peur aux gangsters ? Aucune idée. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je n'ai pas le droit de me défendre. Je n'ai pas le droit de me défendre. Oui, mais vous avez quelqu'un en face qui applique la peine de mort. Oui. D'accord. Vous avez quelqu'un qui applique la peine de mort. Les voyous appliquent la peine de mort automatiquement à eux. Non ? C'est leur loi à eux, non ? C'est leur loi à eux. On est d'accord. Bien que le dernier braqueur, les deux derniers braqueurs de mon mari, qui ont animé mon mari, ils l'ont tabassé. Et ils ont jeté la bombe de poire. Ils avaient des armes avec eux, avec les balles dans le barillet, ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas tiré. Mais ils l'ont roué de coups, ils l'ont aspergé de bombes d'acrymogènes de poivre. Ils n'ont rien pu faire, ils n'ont pas pu voler, ils sont repartis. Et si votre mari avait sorti un revolver à ce moment-là, est-ce que les choses auraient pu être différentes d'après vous ou pas ? Eh bien, ils l'auraient tiré. Ils l'auraient tiré ? Ils l'auraient tiré, parce qu'on lui était abassé dessus. On lui tapait sur la tête, on lui a... Et puis en plus de ça, heureusement qu'ils n'ont pas tiré. Il y avait ma fille qui devait descendre de la boutique aussi. Eh bien, ils auraient tiré. On l'a trouvé dans un bain de sang. Dans un bain de sang. À Câne-sur-Mer, même un petit village tranquille. C'est pas... Quatre fois, hein ? Quatre fois, on a été braqueur. Le maire était là tout à l'heure de Câne-sur-Mer. Vous avez vu ce qu'il a dit ? Non. Ben, il a dit qu'il fallait pas que ça... Faut que ça s'arrête, quoi. Ouais. Faut que ça s'arrête. Mais chaque fois, M. Nègre, il est chaque fois venu, quand on a eu les braquages, il est venu, il est venu à l'hôpital, il a été vraiment adorable. D'accord. Ça fait du bien d'avoir un soutien malgré tout. C'est-à-dire que ces voyous, on peut pas leur faire peur, en fin de compte ? Ben non, ils ont pas peur. Ils ont pas peur. Est-ce qu'ils sont pas inconscients ? Est-ce que tout ça, c'est pas le phénomène de la drogue, finalement, qui engraine toute la France ? Non, non, non. Parce que les deux jeunes n'étaient pas drogués. Nos deux jeunes sont partis en prison, parce qu'ils avaient enlevé leur casque juste avant de faire le braquage pour faire un labis à une fille. Ils étaient pas drogués ? Non, non, ils étaient pas drogués. Vous avez quel âge ? Ben, ma fille, elle a 23 ans, et ils ont l'âge de ma fille. Ils avaient déjà eu 15 fois... 15 fois de la justice. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle loi Toubira, là ? Elle est géniale, hein, cette Toubira. Non, on parle pas de Toubira pour maintenant, on parle uniquement de notre collègue Régoutier. Tout à fait. Alors, comment se fait-il que la légitime défense n'ait pas été reconnue, d'après vous ? Pourquoi ? Parce qu'il a tiré dans le dos et à l'extérieur. Voilà, c'est dommage. Il y a déjà eu des cas similaires à Nice où la jurisprudence ou la légitime défense avait été reconnue. Oui. Avec un cas similaire, ou pas loin. Donc, en principe, il va y échapper. Il a tiré à l'extérieur. Il a tiré à l'extérieur et en plus dans son dos. Mais le précédent commerçant était à l'extérieur. Ah bon ? Non. C'était un armurier. C'était un armurier en 2002. Mais normalement, c'est pas reconnu, la légitime défense, de ne pas tirer dans le dos Oui, mais faut pas oublier quand même qu'il a été menacé par une arme de guerre, enfin, un fusil à pompe. Et puis il avait été battu. Voilà. Sa vie était quand même en danger. Sa vie était en danger, on est d'accord. Les maires. Sa vie était en danger, on est d'accord. D'accord. Et moi, j'ai des cailloux en haut de ma façade. Je n'ai pas le droit de lancer des cailloux pour protéger l'entrée de ma boutique. Pourquoi des cailloux ? Pourquoi des cailloux ? Je comprends pas. Non, je comprends pas. Dans nos braquages, on a été braqués en pleine nuit. En nuit ? Ah, la nuit. D'accord. Que je puisse me défendre puisque la police n'arrive pas assez vite. Oui. Le braquage se fait. Donc ? Pour les dissuader, je lance des boîtes de concert. Normalement, c'est démarqué dans le journal. D'accord. À Kenchoumet. Oui, oui, d'accord. Ok. La bijoutière, la boîte de concert. Mais une boîte de concert face à des gens armés, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? La dernière fois, ils étaient armés. Vous n'avez jamais songé à acheter une arme ? Si. Si, si. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Parce que je tirerais. Protéger et protéger ma famille. Je ne veux pas pour mes biens. Vous ne penserez pas à tirer en l'air, par exemple, d'abord ? Non. Non, parce que si je tire, c'est que la personne en face a une arme en général. Vous savez que les policiers sont également difficiles pour eux de tirer. Je sais. Il faut qu'ils invoquent également l'éltime défense. Je sais, ils doivent tirer en l'air, ils doivent prévenir. Voilà. Ils peuvent se faire tirer encore dedans. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que ce n'est pas une minorité actuellement qui tient une majorité en otage ? L'individu. Les gens ont peur d'agir. Ils ont envie d'agir. Est-ce que cette peur, pourquoi existe-t-elle ? Qu'est-ce qui entretient cette peur ? Parce qu'on a des... Est-ce que nos politiques sont à la hauteur ? Je ne veux pas parler de politique. Je ne parle que pour vos collègues. Nos dirigeants, nos gouvernants. Non, je ne parle ni pour politique. D'accord. Est-ce que vos collègues ont le sentiment quand même d'être protégés ? Non, je ne me sens pas protégée. Pourtant, mais les policiers, ils sont là. Oui, oui. Ils ne peuvent pas. Ils sont parfois entiers et ils doivent venir à Cagnes-sur-Mer. Ça va très vite, les braquages. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Oui, d'accord. Ils les arrêtent et puis deux heures après, ils sont dehors. Vous pouvez donner votre nom, s'il vous plaît ? Madame, vous êtes madame ? Madame Lallement. Madame ? Chantal Lallement. Chantal Lallement. Et vous avez toujours un commerce ? Oui, oui, j'ai toujours. Vous êtes bijoutière, toujours ? Toujours. À quel endroit ? À Cagnes-sur-Mer. Et à Renoir ? Oui, je serai Renoir. Sous-titrage ST' 501